Bienvenue dans ma vie de sorcière, je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être au naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcière moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu avais vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien, le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous et bienvenue autour de mon micro enchantée. Je suis ravie de vous retrouver et je suis ravie de retrouver ma copine Aurore de Beauty et aujourd'hui on va vous parler des signaux de nos corps parce que nos corps nous parlent. Salut Aurore ! Salut Christelle, salut tout le monde ! Alors avant de commencer parce que c'est vrai que du coup tu es intervenue dans la saison 1 de ma vie de sorcière mais peut-être que tout le monde n'a pas eu l'occasion de t'entendre donc si vous avez envie de connaître Aurore vous pouvez aller chercher dans la saison 1. Elle a fait un podcast avec moi sur l'aromathérapie et un autre sur la beauté au naturel et du coup pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui bien sûr ! Alors du coup moi c'est Aurore, je suis à la base naturo-esthéticienne et du coup voilà ma mission aujourd'hui c'est vraiment de faire prendre conscience, d'éveiller les consciences et de justement relier en fait la tête, le corps. C'est hyper important en fait de se rendre compte que nous sommes un tout et que justement là c'est dans aujourd'hui que le corps en fait parle et que forcément des fois c'est relié beaucoup au mental, à l'esprit. Il y a vraiment voilà plein de choses à prendre en compte donc c'est vraiment une vision et holistique du coup du soin. Donc là c'est vraiment ça que je travaille aujourd'hui avec vous. Très bien ! Et du coup pour en arriver à cette mission justement globale et holistique qui prend en compte ton esprit, ton corps et tout ça, tu as forcément dû vivre justement des aventures, des aventures peut-être sûrement de problèmes de santé, de choses, de maladies qui t'ont fait prendre conscience de ça. Est-ce que tu peux partager avec nous justement ton passif par rapport à ça ? Alors oui ben moi ça m'est arrivé très jeune en fait j'ai eu des gros gros troubles digestifs, des gros maux de ventre quand j'étais au lycée. Du coup j'avais 16 ans et j'ai eu enfin bref une péritonite donc c'était très très grave. Voilà donc un gros cas inflammatoire et après du coup on m'a diagnostiqué une maladie de Crohn. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la maladie de Crohn, justement c'est une maladie inflammatoire de l'intestin. Donc en fait notre système immunitaire s'attaque contre nous. Donc déjà symboliquement il y a en fait quelque chose en nous qui s'attaque, enfin qui est un peu en mode attaque de soi-même. Donc c'est vrai que déjà symboliquement il y avait des... voilà. J'étais très jeune, il n'y avait pas encore cette ouverture d'esprit là. C'est intéressant ouais. Mais ouais c'est vrai que c'est très intéressant donc là je parle de mon cas mais c'est vrai que ça peut arriver même pour des choses moins graves. On n'est pas obligé d'attendre d'être... d'avoir une maladie entre guillemets chronique ou d'avoir un truc vraiment lourd qui nous tombe dessus. Mais voilà déjà être à l'écoute des petits signaux parce que souvent c'est un peu comme une vague. Ça vient tout doucement, ça monte, il y a des petits messages. C'est comme le téléphone, vous avez un message, vous avez un message et à un moment il y a un peu la grosse vague et le tsunami qui peut arriver. Au plus vite on prend conscience de ça et au plus vite on écoute son corps, au mieux c'est, au moins on rive que je pense. Ça c'est ma vision des choses, c'est pas une vérité absolue mais voilà. Au plus on se protège justement des choses plus graves. Et donc du coup tu as détecté la maladie de Crohn et donc ça c'est encore actuel aujourd'hui. Comment tu as vécu du coup pendant toutes ces années avec la maladie ? Alors j'ai eu un traitement, j'ai eu une opération. J'ai eu un traitement médicamenteux, un cortisone souvent c'est ce qu'ils donnent de toute façon pour tous les états inflammatoires. Donc voilà donc j'ai pris ça pendant plusieurs mois. Après j'ai pris un immunodépresseur. C'est ce qui est mis aussi, c'est ce qui est donné, prescrit aux personnes qui sont implantées au cardiaque notamment. Ok. Voilà, c'est pour en fait éviter l'inflammation. D'être plus ou moins impacté en 2015. Donc ça faisait, sachant que j'étais diagnostiquée en 2009. Donc j'ai quand même pris ce traitement là pendant six ans. Ok. On m'a dit, c'était du coup mon gastro-entérologue de l'époque qui m'avait dit, bon là j'ai l'impression que ça va mieux. Il y a une chance sur deux pour que ça aille mieux, sans médicaments, que ce soit la même chose. Du coup j'ai tenté de ne plus prendre de médicaments. Et aujourd'hui, du coup depuis cinq ans, je ne prends plus de traitement. Par contre, comme c'est une maladie chronique, bon ben il faut être vigilant et c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de soi. Que des choses que l'on s'inflige à soi-même aussi. Ouais. Un peu des mots d'or, des choses, il faut faire ci, il faut faire ça. Comment dire, sois humble, fais pour l'autre parce que justement, là, ce n'est pas respecter ses limites. Et je pense que c'est hyper important d'écouter ça pour aussi... Encore une fois, d'écouter son émotionnel pour pouvoir respecter son corps quoi. Tout à fait, ouais. Ouais. Ok. Et donc du coup, ça fait en effet un petit temps où tu as décidé d'arrêter de prendre des médicaments, comme tu expliques. Et c'est quoi tes alternatives ? Comment tu fais justement quand tu as des pics ? Comment tu as trouvé tes alternatives naturelles ? Alors ben je... Moi, je travaille avec le corps étant donné que je fais des massages depuis maintenant plus de presque dix ans en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc en fait, j'ai pris... Depuis peu, je fais des exercices de respiration en fait. Parce que ça masse en fait tout simplement le corps, les organes à l'intérieur. Alors forcément, c'est pas... Enfin, tous les cas, ce qui est un peu plus compliqué avec la maladie crône, c'est que tous les cas sont un peu différents. Donc c'est pas une solution miracle que je propose. C'est juste moi, ça fonctionne sur moi. Mais voilà, je... Du coup, je fais des exercices de respiration. Je masse aussi beaucoup. Avec du coup, je me suis fait une petite potion magique avec des huiles végétales et des huiles essentielles anti-inflammatoires quand vraiment ça m'arrive. Des fois, c'est pas suffisant. Dans ces cas-là, je peux mettre une bouillotte parce que le chaud fait que ça crée du coup le sang en fait. Ça réchauffe en fait le corps et du coup, ça fait moins mal aussi. Après, on peut traiter en interne aussi. Il y a des compléments alimentaires qui peuvent bien faire. Mais ce qui est le plus important, c'est de revoir son alimentation aussi, clairement. Pour moi, il y a une dimension émotionnelle et une dimension alimentaire aussi. Mais c'est global. C'est comme on disait tout à l'heure en fait. C'est vraiment prendre soin de soi, mais de façon sur différents plans quoi. Autant, on va dire un peu physique, matériel, alimentaire que plus subtil en fait aussi. Pas être trop dur avec soi-même, pas trop être rigide avec soi-même. Enfin, il y a vraiment de ça. Et d'ailleurs, il y avait des livres que j'avais lus qui m'avaient beaucoup aidé justement. C'était du coup le guide des malaises et des maladies de Jacques Martel notamment. C'est intéressant d'avoir une notion un peu symbolique de pourquoi ça se place là aussi. Et du coup, notamment en notion de symbolique, tu te souviens quelle est la symbolique par exemple de la maladie de Crohn ? Ça t'avait marqué ? C'était justement la difficulté à éliminer certaines choses. Parce que c'est même physiologiquement, c'est un organe d'élimination. Donc, quand on garde trop de choses pour soi notamment en fait. Il y avait cette notion-là ou cette notion d'être trop dur avec soi-même qui revenait souvent. Après, je ne me rappelle plus de tout exactement. Mais en fait, il y avait vraiment beaucoup de ça. Le fait de garder pour soi et d'être trop dur en fait avec soi-même. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que ça s'était déclenché quand j'étais au lycée. Je n'ai pas trop bien vécu ma première année où il y avait beaucoup de pression aussi. D'accord. Je ne m'en rends pas compte. Mais c'est vrai qu'à l'école aussi, il y a beaucoup de jeunes aussi qui subissent ça, qui ont eu beaucoup de pression de l'école, des parents, la société. C'est vrai que voilà. Du coup, il y a des choses qui se déclenchent aussi. En tout cas, chez moi, ça s'est déclenché comme ça. Ok. Et là, justement, si tu aurais… Alors, on est d'accord que tu n'es pas médecin, que les conseils que tu donnes, c'est ceux qui fonctionnent pour toi. Ça fait, oui, bien sûr. Mais si tu aurais un conseil justement à donner, ça serait quoi ? Alors déjà, c'est forcément de se faire suivre par un médecin régulièrement, c'est sûr. De faire… Enfin, niveau alimentaire, déjà, d'éliminer tout ce qui est transformé, tout ce qui est plein de sucre, ça peut être pas évident. Ça dépend. Chaque personne a, entre guillemets, des habitudes différentes. Mais déjà, se dire, bon, ça, je sens que ça ne me fait pas de bien. Voilà, je mets de côté. Il ne faut pas tout changer d'un coup parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Mais déjà, se dire, bon, ça, bon, allez, ça, j'élimine parce que je sais que c'est pas bon pour moi. Il y a plein d'applications maintenant. Il y a Yuka notamment qui peut dire si c'est bon, si c'est pas bon. Après, forcément, c'est bien de consommer bio de saison quand on peut le faire. Et puis après, vraiment, écouter, c'est limite, en fait. Pas attendre que vraiment… Ça craque. Voilà, c'est ça. De là, se dire, bon, là, j'ai besoin de repos. Bon, on ne va pas se dire, je suis fatiguée. Bon, allez, je vais quand même faire ça. C'est bon. Tant pis, quoi. Mais du coup, ce n'est pas s'écouter. Ce n'est pas se respecter non plus. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces questions. Avec grand plaisir. Pour ce témoignage. Surtout parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de la maladie de Crohn et qui pensent peut-être que c'est une maladie, pour le moment, qui est incomprise et qui est obligée d'être soignée par des choses, on va dire, un peu plus médicamenteuses, alors que toi, tu as carrément réussi à passer au-delà avec des choses beaucoup plus naturelles. Donc, c'est intéressant, du coup, d'avoir ton exemple et de se dire que même avec une maladie comme ça, même s'il y en a de plus en plus, qui reste quand même une maladie qui est un peu incomprise pour le moment. Elle ne se voit pas, en fait. C'est ça, le vice, c'est que ça ne se voit pas. Mais après, il ne faut pas non plus, comment dire, ce que je voulais dire, en fait, c'était qu'on peut passer par une phase de médicaments et s'en sortir. Il ne faut pas non plus être complètement fermé. Oui, bien sûr. C'est vrai que des fois, dans les alternatives naturelles, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Oh mon Dieu, c'est le diable, les médicaments, les laboratoires pharmaceutiques, tout ça. Mais je pense que des fois, il faut passer quand même par là pour, déjà, pour se soulager soi. Il ne faut pas non plus voir que se soigner avec des choses naturelles. Mais je pense que c'est important de trouver son équilibre. Oui. Pas de culpabiliser de prendre des médicaments parce que des fois, il n'y a pas le choix, clairement. Même des opérations. Donc, voilà. Mais voilà. Juste faire les choses en conscience et se dire, mince, est-ce que ça, c'est bon ? Est-ce que ça, ce n'est pas bon ? Et apprendre à se respecter plus et justement à prendre soin de soi. Et savoir s'écouter parce que c'est vrai que comme tu dis, on a quand même la chance d'être dans un pays qui, au niveau médical, propose des choses et que c'est vrai, des fois, plutôt que de souffrir et de martyre, en effet, si ça fait trop mal, prendre un médicament. Mais sachez aussi qu'en effet, vous n'êtes pas condamné toute votre vie à prendre des médicaments et qu'au moment où ça se calme, vous avez en effet des alternatives aussi naturelles. Oui, les médecins, des fois, ils peuvent être un peu alarmants, mais je ne dis pas, je pense qu'ils voient le pire scénario. Oui. Mais voilà, il ne faut pas forcément s'arrêter à ça. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage très encourageant. Avec grand plaisir. On peut se trouver sur les réseaux sociaux. Oui. Sur beauty.lyle. Voilà, c'est ça, beauty.lyle, c'est ça. Et ton site internet ? Beauty.com, B-I-O-T-Y.com. De toute façon, comme d'habitude, je vous l'écris dans la petite description pour que vous puissiez y aller. Merci beaucoup à toi, Aurore. Un grand plaisir pour ta confiance. Merci de m'avoir fait signe. Je suis là. Et merci beaucoup à tous pour nous avoir écoutés, pour avoir été avec nous autour de ce micro enchanté. Je vous dis à très vite. Et merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?